... On va jusqu'à la table d'orientation. Voilà. Voyager quelques millions d'années en arrière pour comprendre la formation des montagnes, c'est ce que propose aux randonneurs l'association paloise Géolval. Sa démarche consiste à vulgariser la géologie des Pyrénées et à la rendre accessible à tous les publics en les invitant à lire le paysage autrement. Il y a 20 000 ans, voilà comment était la vallée d'Aspe. Il y avait un immense glacier qui recouvrait toute la plaine qui est plus bas que nous et dépassait le haut du poêle sur lequel nous sommes. Vous venez ? Alors, attendez, éloignez-vous un tout petit peu. Là-bas, c'est le pic de l'Ouillaris et surtout... L'association Géolval est une association loi 1901 créée par des géologues qui ont décidé de se lancer dans une association de valorisation de la géologie des Pyrénées. Le but, c'est d'augmenter ou d'améliorer d'une manière modeste mais non négligeable le niveau de culture scientifique de tous ceux qui voudront venir dans nos Pyrénées. Et donc, les randonnées que nous faisons cherchent à inciter tous nos randonneurs, tous les visiteurs, les touristes à finalement se poser des questions en voyant ces paysages merveilleux. Les enfants, on va regarder cette montagne devant nous, c'est-à-dire celle qui est ici. Alors, je distribue trois crayons de couleurs. Un premier rouge, un second violet et un troisième vert. Voilà. Tu vas dessiner les roches du Crétacé qui sont sur le sommet du Layens qui est ici et tu prends le crayon vert. Tu les mets comme ils sont dans la montagne. Regarde bien comment ils sont dans la montagne. D'accord. Oui. Vas-y. Alors, ces rochers-là sont constitués d'une roche particulière qui porte un nom étonnant, Carniol, Carniol et qui date de l'époque, ici, environ 240 ou 230 millions d'années. On s'enfonce dans les profondeurs du temps et c'est ça qui est très riche dans la géologie et on se fonde, pour l'expliquer, sur des observations de roches, sur des observations de paysages, sur des dessins qu'on fait, sur des fossiles qu'on trouve. Ici, nous nous situons donc sur le lit du Gave. Qu'est-ce qu'on peut voir qui se distingue ? Des petits galets et des plus gros de couleur rouge. Donc, ce sont des galets de gré qui viennent du son port. Et donc, je vous invite à m'apporter d'autres petits échantillons de galets pour qu'on les compare ensemble. Magnifique. Allez, attention à la marche. L'association a monté un projet géotouristique autour de la ligne de chemin de fer Pau-Bedouce et propose des randonnées géologiques au départ de chacune des gares et même dans le train. On commence à entreapercevoir le château de Pau, qui est ici, lequel est construit sur des terrasses glaciaires. Et sur les deux côtés, droite comme gauche, vous allez voir des rochers qui sont en fait le poudin de Jurançon un peu plus haut, les argiles à bloc. Et sur ces rochers, pousse le vignoble de Jurançon. Chez elle, Annie s'affaire à mettre sur pied la prochaine randonnée géologique avec une nuit en bivouac à la montagne. Alors nous préparons un itinéraire de randonnée pour faire dormir un groupe de 7-8 personnes, tous âges, dont des enfants au refuge de la Rie. C'est donc la possibilité pour un groupe de 7-8 randonneurs d'avoir cette aventure en toute sécurité puisque l'accompagnateur, évidemment, assure la sécurité du groupe. Voilà ce qu'on fait et on fait de la géologie en même temps. Bon ben voilà, on est arrivés, on va prendre les affaires et puis... Allez ben on y va ! Les Pyrénées, c'est une chaîne de montagne qui s'est formée en deux temps. Il y a deux histoires. L'histoire hersinienne qui date d'il y a 300 millions d'années jusqu'à 250 millions d'années à peu près. Et une histoire beaucoup plus jeune qui a commencé aux alentours d'il y a 75 millions d'années. La grosse falaise blanche qu'on voit au milieu, c'est des roches de l'époque de la première chaîne de montagne. Et en arrière-plan, c'est des roches du Crétacé qui nous racontent l'histoire plus récente en fait de la chaîne. Ben voilà, on est arrivés ! C'est la cabane du Larry. C'est la cabane qui sert d'abri pour l'air en honneur qui est ouverte avec une dizaine de couchages dedans. Ok, allez, ben on va s'installer alors ! Les glaciers ont creusé ce relief il y a environ 20 000 ans et ils ont déposé des débris qu'ils ont poussés devant eux qu'on appelle des moraines. Ça nous donne des indices de leur présence un peu partout dans les montagnes. L'air de rien, on marche sur des roches qui, au fur et à mesure qu'on avance vers le sud, sont de plus en plus vieilles, jusqu'à 450 millions d'années. Alors on va mettre du tout petit. Et rien que ce chiffre est absolument sidérant, et c'est ça qui est très riche dans la géologie, on s'enfonce dans les profondeurs du temps. Tu me passes le matériel, s'il te plaît ? On va faire 2-3 petits tests pour identifier bien ce caillou. On va essayer de voir s'il contient un minéral qu'on appelle la calcite. Alors, t'as vu quelque chose ? Non. Si ça fait pas de mousse, ça veut dire qu'il n'y a pas de calcite dedans. Alors que c'est quoi ? Ben on va faire un deuxième test pour avoir un peu d'autres infos. Oh, il est tout propre ! Il est tout propre, ouais. La roche a bien rayé le marteau, donc elle est plus dure que le marteau, et ça c'est caractéristique des minéraux de quartz. L'association Géoleval compte une dizaine d'encadrants qui se relaient pour accompagner des groupes et accueillent tous les bénévoles qui souhaitent s'investir. Elle propose en moyenne une douzaine de sorties par an, de tous niveaux et pour tous les âges. C'est beau ! C'est beau ! C'est un vestige d'une très ancienne caldéra qui s'est formée il y a environ 250 millions d'années. C'est un effondrement gigantesque qui s'est produit au-dessus d'une chambre magmatique. Et du coup, les roches, c'est que du volcanique autour ? Ouais, c'est que des roches volcaniques. Alors on les appelle des andésites. Et nous, on voit un morceau de ce grand effondrement. Je pense qu'on ne va pas traîner. La situation est quand même assez orageuse. La géologie est une science merveilleuse. On peut la prendre à différents niveaux. On peut s'émerveiller sur la beauté d'un cristal, trouver passionnant un fossile, voir un pli, marcher sur des cailloux en constatant qu'on marche sur le fond de la mer, fermer les yeux et les rouvrir en imaginant le glacier tel qu'il fut. On peut rêver.